Amis jumeaux, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue mes chers amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour faire votre guidance pour les 10 prochains jours du mois de mars, du 1er août 10. On va regarder ensemble les énergies des signes d'air et des jumeaux gouvernées par la planète Mercure sur le plan sentimental, professionnel et financier. On va commencer votre guidance comme d'habitude avec mademoiselle. Le normand, on va voir quels sont les messages pour les signes solaires, ascendants lunaires et les jumeaux gouvernés par la planète Mercure. Elle reste une guidance générale, prenez mes chers amis, ce qui est raison pour vous et laissez le reste. Si vous souhaitez une guidance privée, vous allez trouver mon adresse mail dans la description de la vidéo. Vous pouvez me contacter pour prendre un rendez-vous, répondre à toutes vos questions, à condition. Ne me racontez pas votre avis dans l'email, j'ai besoin d'un numéro de téléphone, d'une date de naissance et votre prénom. Et le reste, on se nupe. Amis jumeaux, détendez-vous, relaxez-vous, on va voir ce que mademoiselle le normand a à nous dire pour vous. Du 1er au 10 mars, quels sont les messages ? On a la carte de la clé, on a la carte de la lune, on a la carte de la maison. Mes chers amis, les jumeaux, pour certains d'entre vous, la première semaine du mois de mars sera accompagnée par des peurs, des inquiétudes, de l'angoisse. La carte de la lune, la lune se rapporte à l'inconscient, à l'intériorité, à l'aspect émotionnel. Vous serez plus à l'écoute de votre intuition, de votre instinct. Vous faites attention à cette voix qui vous alerte à l'intérieur de vous, qui vous donne des signes. C'est comme si vous voyiez dans vos quotidiens des couleurs, des signes qui se répètent. Vous entendez la même chanson, vous voyez le même prénom, vous voyez le même signe sur les panneaux publicitaires. Et vous dites, mais ce n'est pas possible. Ce sont des messages de l'univers pour vous. Hop, les jumeaux, vous décidez de laisser le mental comme vous êtes des signes d'air. d'arrêter de réfléchir, d'analyser d'une façon rationnelle, pragmatique. Ils vont me dire, c'est le moment de savoir s'harmoniser, s'équilibrer avec la lune. La lune, c'est une invitation à écouter son intuition, son instinct. C'est une invitation à accorder du temps pour sa voix intérieure. Cet enfant qui vous parle de temps en temps à l'intérieur de vous-même par rapport à cette maison, par rapport à votre situation, cette voix, elle vous décroît. Partir ou rester, prendre une décision, mais tout en écoutant la voix de sa boussole intérieure. Car c'est la clé pour lever le voile sur ce qui provoque le sentiment de malaise dans votre situation. Il y a des peurs, des inquiétudes par rapport à une maison. Est-ce que vous êtes en conflit ? Il y a une question d'héritage. Si vous êtes des personnes qui sont séparées, s'il y a un divorce récemment, on me parle qu'il y a un conflit, il y a un problème par rapport à une maison. Il y a des gens qui ne se comprennent pas. On n'arrive pas à s'asseoir à table, discuter. Il y a un litige, il y a une tension par rapport à une maison. Mais on me dit, il y a le retour au calme. La carte de la clé, la clé se trouve à l'intérieur de vous-même. C'est à vous de développer votre diplomatie. C'est à vous de développer d'autres stratégies afin de résoudre le problème sur le plan familial. On a la carte du chien. On a la carte de l'étoile. On a la carte de la consultante. Mes chers amis les jumeaux, j'aime bien vos cartes du 1er au 10 mars. On parle vraiment d'une personne qui est présente dans votre entourage relationnel et familial. Ça peut être votre fils, votre mari, un ami de longue date. C'est un ami loyal, c'est un ami ancré, c'est un ami enraciné, c'est un ami digne de confiance. Cette personne, il ou elle, est présente dans la vie des jumeaux d'une façon durable. C'est quelqu'un qui était là, qui est toujours là et qui sera toujours là pour vous apporter du soutien, de la sécurité, de la sérénité dont les jumeaux ont besoin. C'est un ami d'enfance, c'est un ami de longue date, c'est un ami à côté de l'étoile. L'étoile porteuse d'espoir et de protection, il vous apporte l'équilibre, il vous apporte l'espoir. C'est une personne optimiste, c'est une personne généreuse, c'est une personne chaleureuse, c'est une personne très ouverte. On parle également de la consultante, mes chers amis, si vous êtes une femme qui me regarde, peut-être que vous êtes une mère de famille, vous avez des enfants, vous êtes actuellement célibataire, on me dit, vous êtes sur le point de prendre, d'ouvrir la porte de votre destin, car vous êtes maître de votre destin. Il y a quelque chose qui a fini dans la vie d'une femme. La carte de la consultante avec la carte de la clé, c'est un nouveau chapitre, c'est une nouvelle page, une nouvelle page dans l'histoire des jumeaux. Il y a quelque chose qui a fini, mais il y a quelque chose qui doit commencer sur des bases solides. La carte de la clé avec la carte de la consultante, c'est un nouveau départ, une nouvelle opportunité, une nouvelle page qui doit s'écrire dans la vie des jumeaux sur des bases solides. Une page blanche qui doit s'écrire avec un crayon noir. Et là, on commence à écrire son histoire. La carte de l'étoile, c'est la carte de l'apaisement, c'est la carte de la réconciliation, c'est la carte de la tranquillité. J'ai besoin de mon calme, j'ai besoin de me réconcilier avec moi-même, afin d'en finir avec les peurs, les inquiétudes et les angoisses par rapport à une maison, par rapport à sa situation relationnelle d'une façon générale. La carte de la clé, c'est un nouveau départ, une nouvelle opportunité, une nouvelle relation, un nouveau chapitre qui commence dans la vie des jumeaux. Mais également, on a peur, qui n'a pas peur des changements, car la lune, elle est là pour nous parler de l'insécurité, de l'inconscient, de l'intériorité. Si ce combat à l'intérieur de vous-même, par rapport à son avenir, par rapport au passé, vous êtes à la croisée du chemin entre se libérer d'un poids qui pèse sur vos épaules, mais également de s'ouvrir vers l'avenir avec la carte de la clé. Prenez la clé, ouvrez cette porte et tracez votre chemin, mes chers amis, les jumeaux. Bon, ça commence bien avec Mademoiselle Normand qui évoque beaucoup de choses là. On va y aller voir mon cher ami, que j'aime beaucoup, Marcel Béline, l'oracle de Béline. On va voir ce que le plus grand voyant de son époque, Béline, qui a prédit vraiment beaucoup de choses pour ses clients. On va voir cet oracle qui est très puissant, lié à l'astrologie. On va voir ce qu'elle a à dire pour les jumeaux du premier ou dix, sur le plan sentimental, mais également professionnel et financier. Jumeaux du premier ou dix, quelles sont vos énergies, mes guides, s'il vous plaît ? On a brassé suffisamment. Allez, on va prendre votre carte. Waouh, j'adore la rénommée, les inmiens, la sagesse, les honneurs, ok. Mes chers amis, les jumeaux, on va commencer déjà par les personnes qui sont en couple. La majorité, là on va parler déjà des personnes qui sont séparées, il y a un divorce. On parle d'un divorce qui a eu lieu récemment entre deux personnes, malheureusement, c'est le destin, c'est l'éloignement. On parle d'un fossé qui s'élargit entre deux personnes, de la rupture, de la séparation. Le moment est arrivé, les choses se sont mal passées entre vous et cette personne. Et voilà, chacun a pris une autre voie, chacun a pris une autre direction qui correspond à ses attentes. J'ai la carte du hasard, j'ai la carte des honneurs, mais derrière, je prends toujours les trois cartes. La carte de la ruine, c'est la fin, son retour en arrière possible. C'est la carte de la planète Saturne qui évoque un divorce, une rupture, une séparation. La présence de ce petit oison sur cette lame est riche en signification et renvoie à l'émancipation, au départ. « Partir ailleurs, car on a peur, la foudre frappe la tour, elle s'effondre et reste plus rien ». Avec cette lame, aucune chance de revenir en arrière. Vous êtes sur le point de prendre une décision de clôturer le chapitre de votre vie, de mettre un point sur le passé. Vous allez prendre une décision d'une façon rapide. Et suite à cette décision qui sera prise durant la première semaine du mois de mars, le chapitre du passé sera définitivement clôturé. Pas de retour en arrière possible. Pas de réconciliation avec cette carte. J'ai juste à dire quelque chose pour les personnes qui sont séparées, voire divorcées. Je vous dis qu'il y a une énergie masculine ou féminine qui est présente dans l'entourage de votre partenaire. Ça peut être sa mère, son père, son frère. C'est une personne qui est toxique, une personne qui n'est pas digne de confiance. C'est quelqu'un qui a tracé un objectif de mettre un terme à une relation existante. Oui, il a réussi. C'est quelqu'un qui rentre dans la vie d'un couple dans le but de les séparer. La carte des inimés, c'est une carte martienne. Marche, c'est le combat, c'est le litige. C'est un danger réel qui vient de l'entourage relationnel de votre partenaire. Ça peut être son père, sa mère. Cette personne, voilà, a fait un serment, a juré de vous séparer, de vous éloigner l'un de l'autre. C'est un avertissement par rapport à une personne bien précise, une personne tierce qui rentre dans la vie d'un couple, dans le but de les séparer. Cette lame est très puissante. Moi, quand je le vois dans mes tirages, je me sens un étouffement, je n'arrive pas à respirer. Même dans mes guédonses privées, quand elles tombent, je leur dis toujours, est-ce qu'il y a une troisième personne ? Il y a quelqu'un qui ne veut pas de cette relation ? Il y a quelqu'un qui est opposé à cette relation ? Voilà. Pour éviter d'aller gauche-droite, droit vers le but. Ce serpent, on l'a sans une épée, c'est un ennemi déguisé en amie. C'est quelqu'un qui vous sourit, mais il est derrière la séparation, derrière la rupture. Pour le moment, chacun est parti dans sa voie. On vous le souhaite, bonne chance, vous lui dites, prenez soin de vous. Pour le moment, c'est la séparation, c'est la rupture, point final. On parle des gens qui sont en couple actuellement, parce que j'ai beaucoup d'énergie ici. Mes chers amis, on fait attention. On me dit que vous êtes sur l'énergie des personnes qui sont très connues. Peut-être que vous travaillez dans les médias, dans les différents organismes de l'État, la défense, la sécurité, la protection civile, vous êtes journaliste. C'est quelqu'un qui parle avec beaucoup de gens dans la communication. On me dit que vous menez une vie très saine, équilibrée sur le plan relationnel. Mais on fait attention. Il y a une bonne entente qui se met en place dans la vie d'un couple. Ça se passe plutôt bien. Il y a des hauts débats avec la carte de la sagesse. On vous dit que vous faites attention. Il y a quelqu'un dans votre entourage également qui n'est pas digne de confiance. Il est très proche de vous. Ça peut être bien de l'entourage de votre partenaire ou également de votre entourage. Ça peut être votre père, votre mère. C'est quelqu'un qui est opposé à cette relation. C'est quelqu'un qui ne veut pas de cette relation. C'est quelqu'un qui contrarie votre projet relationnel. On vous dit, prenez du recul, prenez de la hauteur par rapport à votre vie sentimentale. Il faut ouvrir les yeux sur la réalité de certaines personnes. Il faut regarder au-delà des apparences car c'est une maison de garde. Prenez garde à ce qui force votre raisonnement. Prenez garde à ce qui force votre façon de voir les choses. Ce n'est pas parce que si tu es un ami de longue date, il vient vous donner des conseils, il vous dit, voilà, elle n'est pas bien, elle est méchante. Éloignez-vous de cette personne, séparez-vous. N'écoutez pas. Écoutez la voix de la sagesse. La carte de la sagesse. On voit bien cette chouette qui symbolise la clairvoyance et le discernement. Sur sa tête, on voit la couronne divine qui évoque le rayonnement et le succès. Le rayonnement, le succès, il est apparu deux fois dans votre tirage. Que vous êtes des personnes qui rayonnent, qui triomphent. Des gens qui vivent une vie saine, équilibrée, qui gagnent bien leur vie. Trois couronnes dans votre tirage, mes chers amis, il est gémeaux. Trois couronnes. Deux cartes jupitériennes, trois cartes jupitériennes et une carte solaire. Malgré les ennemis, malgré les obstacles, malgré les personnes toxiques, malveillantes. Qui veulent rentrer dans cette relation pour la gâcher. Ils n'arriveront pas. Ils n'arriveront pas pour les gens qui sont actuellement en couple. Où il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de divorce. Car à un moment donné, vous allez ouvrir les yeux sur la réalité de certaines personnes. Vous allez couper, trancher et de couper les liens avec ces personnes. Voir bloquer, dire voilà. C'est le moment de se séparer, on s'arrête là. Ma vie sentimentale, ma vie relationnelle m'appartient à moi. Et je vais mettre des frontières, des lignes rouges pour que personne ne puisse les franchir. Ce sont des lignes du respect, des lignes dont je ne donne pas une occasion à une personne de rentrer dans ma vie sur le plan sentimentale et décéder à ma place. Ou m'influencer dans la prise de décision avec mon partenaire, mon chéri, mon mari. La carte des honneurs également, mes chers amis, m'indique. Malgré cet entourage malsain, malgré les personnes toxiques qui veulent vous séparer, vous allez continuer dans la voie de la sagesse. Car la carte de la sagesse, elle évoque une bonne entente qui va se mettre en place à l'avenir. Vous allez réunir et triompher. On parle vraiment d'une nouvelle étape que les jumeaux vont franchir sur le plan sentimental, éminager ensemble, officialisation d'une relation. C'est un aboutissement. C'est une concrétisation côté-cœur. Idem pour les personnes qui sont célibataires, j'ai de très belles cartes là. Si vous venez de sortir d'un passé douloureux, où vous avez décidé de tout laisser derrière vous, car la carte de la ruine, c'est la fin, son retour en arrière possible. Vous me dites, il y a un empêchement dans cette relation, qui vient de la part de votre partenaire, de votre ex. Pour le moment, il y a une nouvelle énergie qui va débarquer dans votre vie. C'est une carte solaire. Les honneurs, c'est une bonne réputation. On voit les deux sept croisés avec la main divine qui vous montre le chemin, la voie vers le bonheur, vers l'épanouissement. Vous êtes protégé et guédé. Cette lame accorde le succès et la réussite sur le plan sentimental et l'aide de bon augure pour la suite des événements. Elle porte le chiffre sept. C'est le chiffre des jumeaux. C'est le chiffre de l'analyse, de l'introspection, de la méditation, mais également du succès et du rayonnement. Et cette notion de l'autorité est répétée trois fois dans votre tirage. On parle d'une relation qui va se faire dans un milieu festif, d'une façon hasardeuse, si le distinct, l'univers, vos anges gardiens vont jouer un rôle important, que cette nouvelle énergie, pour les personnes qui sont célibataires, elle va débarquer dans votre vie d'une façon... Je n'ai pas calculé, je ne suis pas prête et prêt pour recevoir cette nouvelle personne dans ma vie. Ça peut se faire dans un milieu festif, dans un restaurant, dans un bar. En tous les cas, on parle d'une concrétisation côté-cœur, d'un aboutissement après un passé douloureux, après une période difficile, après des moments de méditation, de réflexion, d'analyse, par rapport à sa vie sentimentale, par rapport à un passé très... Vous venez d'un passé très douloureux. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont mêles de votre vie sentimentale. Il y a beaucoup de personnes toxiques qui ont participé à l'échec de votre projet relationnel. C'est une nouvelle étape. C'est un nouveau chapitre dans la vie des jumeaux. On va faire appel à la sagesse, au discernement dans la gestion de sa vie sentimentale. Il y a quelque chose qui va apparaître dans votre vie sur le plan relationnel. C'est une nouvelle personne. C'est la fin d'une solitude. Et cette personne va vous apporter l'équilibre sentimentale dont les jumeaux ont besoin. Les jumeaux, vos cartes sur le plan professionnel. Waouh, 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 j'adore. L'intelligence, la planète Mercure, les évacients solaires. Et on a une carte lunaire trahison. L'oracle de Bélin doit toujours nous donner quelque chose qui nous alerte. Mais on accueille tout avec sérénité, avec mes chers amis, les jumeaux. On va rentrer dedans, on va tout comprendre. D'abord, on va commencer par les cartes sur le plan professionnel. J'ai une carte solaire, j'ai une carte mercurienne. J'adore. Pour la plupart d'entre vous, il y a un commencement. La carte de la nativité est influencée par le soleil. Le soleil, source de vie, de chaleur, d'action, renvoi au dynamisme, à la capacité de nez, de partager. Cela m'indique qu'il y a un projet qui finit dans votre vie. Cela fait partie du passé. Ce projet est constitué d'un héritage du passé. Cet héritage n'est pas bénéfique. Pour le moment, légèrement, vous décidez de prendre une nouvelle voie. Une nouvelle opportunité sur le plan professionnel. Un nouveau CDI, un apprentissage dans un autre métier, reconversion professionnelle, ouvrir une boîte, devenir un commerce artisan. Peu importe ce que vous avez dans votre tête avec la carte de la nativité qui porte le chiffre 4. Le 4 renvoie en fondement solide aux équilibres des énergies. Mais également, c'est une carte solaire. J'adore. Le soleil accorde le succès, la réussite sur le plan professionnel, évoque une amélioration des revenus, l'argent qui rentre après une période de stagnation. La carte de l'intelligence, c'est votre planète. C'est une carte mercurienne. On voit cette échelle. C'est une invitation. C'est un appel aux jumeaux d'y aller explorer ce qu'il y a jusqu'à présent dans votre situation professionnelle, invisible, inconnue. Car le livre de la sagesse est ouvert. La lumière divine qui nous rappelle que vous êtes protégé et guédé et que le savoir, la connaissance sont accessibles. C'est à vous d'y aller fouiller dans sa situation. S'il y a quelque chose qui provoque le sentiment de mal et sur le plan professionnel, c'est à vous d'y aller chercher et comprendre mieux. Mais la carte de l'intelligence avec la carte de la nativité sont deux planètes magnifiques. Une planète qui annonce le démarrage, le commencement, mais également une planète qui évoque la communication, les échanges, l'évolution, la construction et le temps de sortir les outils et se mettre à l'ouvrage. Les deux cartes font éco à une bonne gestion d'argent, à une amélioration des revenus, mais également la période est favorable. Si vous souhaitez prendre des engagements, signer des documents, s'associer avec quelqu'un d'autre, lancer bon. La période est favorable car on parle de la transparence avec le soleil, mais également avec cette communication. Une bonne communication sur le plan professionnel. Si vous êtes actuellement dans un post-travail, il y a une bonne entente. On parle d'un épanouissement. Vous épanouissez sur le plan professionnel avec les deux cartes. On fait attention. J'ai juste une carte qui m'alerte sur le plan financier, c'est la carte de la trahison et la carte de l'évaluation. Alors, la notion de comment c'est quelque chose, il y a la nouveauté dans la vie des jumeaux. Car j'ai deux cartes sous l'air et le chiffre 6 renvoie à l'hiver, à la perfection, à l'amour. Et les pyramides dans l'Égypte antique, c'est un lieu de renaissance. La mort n'est que le commencement d'une nouvelle vie, une vie éternelle. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui a fini dans la vie des jumeaux. Ce n'est pas bénéfique. On n'a pas gagné de l'argent par rapport à un ancien projet. Et c'est pour ça que j'ai la nativité et j'ai la renaissance. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui commence sur des basses saines. Et c'est une période favorable. Mais en fait, attention, mes chers amis. La trahison, ce n'est pas une trahison au sens... Car cette carte, quand elle tombe sur le plan sentimental, ça change tout. Mais quand elle tombe sur le plan professionnel, c'est autre chose. Cela veut dire qu'il y a des personnes qui jalousent votre réussite. Il y a des personnes qui sont embêtées. Il y a des personnes sur le plan professionnel, d'une façon générale, dans le bureau le matin, quand vous arrivez, ils vous affichent le sourire. Ils vous sourient, ils vous serrent la main. Mais derrière, ils discutent derrière vous. Ils vous trahissent. Ils vous poignardent. Ils racontent. Voilà. Mais c'est léger. C'est léger. Mais sur le plan financier, on vous dit, faites attention. Si vous souhaitez avoir un prêt immobilier, se lancer dans un projet financier, à part le projet professionnel que vous avez. Peut-être que vous voulez vous investir dans l'immobilier. Exemple. Alors que vous êtes stable sur le plan professionnel. Mais vous voulez avoir un complément de revenu. Se lancer dans un projet... On vous dit, la période n'est favorable pour ce projet. Faites attention. La carte de la trahison, c'est une carte lunaire. La lune se rapporte à l'inconscient, à l'intériorité, à la sphère émotionnelle. Cela veut dire qu'il y a des informations qui vous échappent par rapport à cette personne. On parle d'une personne malveillante, malhonnête, qui rentre dans la vie des jumeaux, dans les buts de vos arnaquies, de vos escroqueries. Si vous souhaitez prêter de l'argent à quelqu'un, cet argent qui sera prêté ne sera jamais rendu. On fait attention. On doit regarder au-delà des apparences. Elle porte le chiffre 11. Le 11 renvoie au déséquilibre, aux oppositions, aux sons d'ombre. Le chat noir se rapporte au mystère. Il y a des informations qui vous échappent par rapport à cette situation financière. On ouvre les yeux. Il faut regarder au-delà des apparences. C'est une mise en garde. Cette lame exprime la médisance, la surnoiserie, les tromperies, les mensonges. Il n'y a personne qui va mentir par rapport à un projet financier. Dans le but de vous impliquer dans des affaires douteuses. On fait attention. Mes chers amis, les jumeaux, c'est tout ce qu'on est avec l'oracle de Billy qui évoque beaucoup de choses. Je vous reçois à niveau ici pour votre lecture 100% sentimentale. Bienvenue à toutes et à tous. C'est le moment de plonger dans l'univers des sentiments, du relationnel, de l'affectif. Ce n'est pas moi qui décide pour qui la lecture. Ce sont des cartes de taron, ce joli taron. Il va nous raconter une histoire, une vie. Mais il reste une guidance générale. Mes chers amis, les jumeaux. Jumeaux, du premier au 10, quels sont les messages, quels sont vos énergies. Jumeaux, signe solaire à son bol. Tempérance, les cartes qui sautent, c'est la carte qui veulent parler. On va leur donner leur espace de communication. On a la tempérance, la carte des Sagittaires, mais Sagittaires est répétée deux fois. On a la reine du bâton. La reine du bâton, c'est les signes feu, lion, bélier et Sagittaire. Ok, allez, on va continuer. Jumeaux, du premier au 10 mars. Quels sont vos messages, quels sont vos énergies, les guides, s'il vous plaît. On va brasser suffisamment, on va comprendre le jugement. Ok. On a le diable. On a les trois de coupe. Ok. On a l'art de fortune. On a les six de denier. On a le pape. Et derrière, on a les dix d'épée. Une relation morte. Ok, on va rentrer dedans. On va tout comprendre pour le moment. On va juste lire d'une façon générale. Les signes astrologiques qui sont présents dans votre lecture. On a dit Sagittaires. On a dit également les scorpions. On a lion, bélier et Sagittaire deuxième fois. On a les capricornes. On a les lions et les taureaux. On a également les taureaux. Les taureaux deux fois. On a vraiment beaucoup de signes qui sont présents dans votre lecture. Mes chers amis, les jumeaux. C'est impressionnant ce que je vois dans votre lecture. Vous êtes sur la carte de la tempérance. C'est la carte qui dégage un sentiment d'apaisement. J'aime bien. C'est un arcane majeur. On a un, deux, trois, quatre. Cinq arcane majeurs dans votre lecture. C'est très puissant. C'est très puissant comme lecture. Allez, on va y aller une par une. On va plonger dedans. On va tout comprendre. Mes chers amis, les jumeaux, vous êtes sur la carte de la réconciliation. On va y aller droit vers le but. La carte de la tempérance, comme vous voyez bien sur cette énergie. C'est cette femme qui essaye de tempérer, qui essaye de réconcilier. A priori, des forces irréconciliables. La tempérance, elle se trouve entre deux mondes. Un monde intuitif et un monde matériel. Car un pied sur terre, un autre dans l'eau. Un pied sur terre qui évoque l'ancrage, l'enracinement. Et un pied dans l'eau qui évoque les émotions, les sentiments. Cela veut dire, comment peut-on réconcilier l'eau et le feu ? Les énergies positives et les énergies négatives. Le conscient et l'inconscient. La lumière et le sombre. Le féminin et le masculin. Malgré toutes ces oppositions, la tempérance, via son action, arrive, réussit à réconcilier des forces opposées. C'est différente. Car il y a une connexion intuitive. Il y a quelque chose de fluide. Il y a de l'amour. Il y a quelque chose d'harmonieux. On parle vraiment de deux personnes qui se complètent. Qui se comprennent. Mais elles sont différentes. Ces deux personnes, pour le moment, il y a des problèmes. Il y a des difficultés. Il y a des oppositions. Non, on ne se comprend pas. Chacun défend sa façon de voir les choses. Chacun voit les choses d'un angle différent. Et la tempérance, elle vient pour dire le retour au calme, le retour à l'apaisement. C'est le moment de s'asseoir. C'est le moment de dialoguer. Malgré les oppositions, malgré les difficultés, on peut surmonter certaines épreuves. On peut s'asseoir à table, ouvrir son cœur et son esprit avec son partenaire, avec cette personne, afin de trouver un terrain d'entente. Afin de désamorcer les obstacles. Afin de privilégier la voie du dialogue. Cette notion de la réconciliation est répétée trois fois dans votre tirage jamais vue. Trois cartes de la réconciliation ont tombé dans votre tirage. Tempérance, jugement, le pape. C'est les trois cartes de taron qui évoquent une réconciliation. Mais pourquoi on doit se réconcilier ? Pourquoi on doit mettre nos oppositions de côté, afin de privilégier la voie de la sagesse, de la raison, de la communication, de dialoguer, de dire ce que j'ai sur le cœur, d'améliorer la situation. Je dois trouver ma paix. Je dois me réconcilier d'abord avec moi-même. Je dois trouver mon esprit. Je dois trouver un environnement sain, afin de dialoguer avec cette personne. En toute sérénité. Un, deux, trois. Trois cartes qui évoquent la réconciliation. Mes chers amis, pour la plupart d'entre vous, dans cette lecture, on parle des personnes qui sont séparées. Un, mais également des personnes qui sont en couple. Beaucoup plus. Si vous êtes en couple, et les choses, ça ne se passe pas dans le bon sens pour vous. La relation ne s'améliore pas. On n'arrive pas à se comprendre. On n'arrive pas à franchir une nouvelle étape dans la vie d'un couple. On n'arrive pas à s'aligner. Il y a un partenaire qui sort un petit peu de la ligne qu'on a fixée dès le début de la rencontre. Il y a quelqu'un qui commence à sortir de cet engagement. De cette notion, on doit se respecter. On doit continuer ensemble, quoi qu'il en soit. Malgré les problèmes, malgré les épreuves, malgré les difficultés. On doit se dire des choses. On doit se parler. On doit se réconcilier. Et la notion du dialogue, la réconciliation, c'est l'objectif de cette lecture. Si vous êtes séparés, si vous êtes actuellement en couple, et il y a le foncier qui s'élargit entre vous deux, même si vous vivez sous le même toit, il y a une tension, un désaccord. Restez sur votre lecture. Allez, on va plonger dedans. On va tout comprendre, mes chers amis légionaux. La carte de la tempérance, c'est la carte d'une énergie très fluide. C'est l'énergie de la sagesse. C'est la voie de la raison. C'est la voie, mes chers amis légionaux, et les temps de communiquer, et les temps de dialoguer. Et pourtant, vous êtes des signes d'air qui développent une approche réfléchie, rationnelle. C'est des gens qui sont influencés. Votre planète, c'est Mercure. Mercure, c'est la communication. C'est l'ouverture. C'est l'échange. On me dit que vous êtes dans une relation avec les signes feu, la reine de bâton. C'est des signes liant, bélier et sagittaire. C'est des gens qui sont dans le feu, dans l'action. Que cette relation est charnelle. Cette relation est fusionnelle. Il y a deux cœurs qui s'aiment. Il y a deux partenaires qui se complètent. Il y a deux partenaires qui se comprennent. La notion de la connexion intuitive qui sort de l'ordinaire dans cette énergie répétée trois fois. Un, deux, trois, quatre. Quatre. C'est le feu qui anime cette relation. Deux cœurs enflammés. Il y a une personne qui a chambolé l'avenir, la vie des jumeaux. J'aime cette personne. Il y a de l'amour pour cette personne. Je me sens bien avec cette personne. On a construit un couple ensemble depuis longtemps. Je me projette avec cette personne. Sauf, il y a un sauf. S'il y a la carte dont on appelle à la réconciliation, à la voie de la sagesse, c'est qu'il y a un problème. Il y a des schémas maladaptatifs qui se développent dans cette relation. On parle des pratiques malsaines. La carte du jugement, mes chers amis, je vais la résumer parce que c'est une très belle carte. On me dit que vous êtes dans une relation avec quelqu'un que vous aimez. Il y a cette réciprocité. C'est un amour réciproque. C'est un amour pur. C'est un amour sain. Mais, voilà, ça arrive que dans la vie, on passe par des moments de crise. Des moments où j'ai besoin de prendre du recul, de la hauteur par rapport à ma vie sentimentale afin de faire le point. Pourquoi je vous dis ça ? La carte du jugement, c'est un arcane majeur. C'est la carte qui vient avant la carte du monde. L'une des plus belles cartes des arcades majeurs de Tarot de Marseille qui évoque que les jumeaux... C'est comme si je suis dans une station de train et je dois monter à bord de ce train pour partir dans un nouveau voyage. Mais prenez ce que je vous dis comme une leçon de vie. Si je monte à bord de ce train, il y a quelqu'un qui vient derrière moi pour me retenir. C'est mon partenaire. C'est mon passé. Est-ce que je dois lui donner une chance ? Ou je dois monter à bord de ce TGV, de ce train et partir définitivement ? Car si je mets les pieds dans ce train-là, je risque de ne plus jamais voir mon partenaire. C'est la fin. Je vous donne l'exemple de la carte du jugement. Car entre les trois minutes qui vont chambouler votre avenir sur le plan sentimentale, le fait de se séparer définitivement de cette personne et d'ouvrir une nouvelle page, un nouveau chapitre dans la vie des jumeaux, il y a les trois minutes. Je dois réfléchir, je dois prendre une décision dans trois minutes. Pourquoi ? Parce que je suis arrivé à un stade où je n'en peux plus. C'est l'impasse. Pour certains d'entre vous, je suis obligé de m'éloigner de cette personne. Je suis obligé de partir de la vie de cette personne. Car à un moment donné, je n'en peux plus avec la carte du diable. Mes chers amis, quand je vous dis, il y a des pratiques malsaines, il y a des schémas maladaptatifs. Le diable, c'est quoi ? C'est les addictions pour le sexe. Le diable, c'est quoi ? Le diable, c'est quelqu'un qui est dans les jeux de domination, de contrôle, dans la jalousie maladive, dans la possessivité maladive. C'est un partenaire dont je n'arrive pas à cerner ses sentiments et ses intentions. Parfois, il est bien, il est sincère. Il me donne sa parole. Il me promet que les choses vont s'améliorer entre nous. Au bout de trois jours, il recommence. Il ne veut pas renoncer à ses pratiques. Et le diable, il tombe à côté des trois de coupe, mes chers amis. Des trois de coupe, il y a beaucoup de gens qui vont me dire, mais c'est la fête, sortir son énergie. Non, 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 non. Il faut se connecter avec les cartes. La carte du diable avec les trois de coupe, c'est quelqu'un qui est dans une relation triangulaire. Trois. Trois de coupe. Trois amours. Trois personnes. Et vous, vous me dites, je ne suis pas prête à rester dans une relation triangulaire. Le diable, c'est quelqu'un qui entretient des relations passagères. C'est quelqu'un qui connaît plusieurs adresses. C'est quelqu'un, voilà, qui développe des schémas maladaptatifs qui mènent la relation d'un roi vers le mur. Et pour le moment, on a la carte des trois ici. C'est qu'il voit quelqu'un d'autre. Et pour vous, le jour est arrivé, le masque est tombé, et vous avez découvert des choses atroces. Et vous me dites, dans cette énergie, ce n'est pas facile pour moi. Certes, il y a le feu dans cette relation. J'aime cette personne. J'ai construit une relation dont on s'est dit que ça va être un couple solide. Une relation pour l'avenir. J'aimerais bien franchir une nouvelle étape avec la carte du jugement. La carte du jugement, c'est la carte de la réconciliation. Soyons honnêtes, j'adore cette carte. C'est la carte dans, c'est le moment de se libérer d'un passé douloureux. C'est le moment de ne plus jamais être prisonnier et prisonnier d'un passé. Car je suis arrivé à une étape où je dois pardonner. Soit recevoir le pardon de votre partenaire, celui qui a gâché la relation. Soit, voilà, demander pardon s'il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation. Si vous avez participé également à la destruction de cette relation. Si vous avez une part de responsabilité dans la fin de cette relation. La carte du jugement, je dois m'asseoir à table pour discuter avec mon partenaire et faire le poids d'une façon définitive. On va répondre à la question suivante avec la carte du jugement. Partir ou rester ? Mais tout en restant honnête et fidèle, loyal à vos attentes, à vos objectifs de vie. Il faut que cette personne réponde à toutes les questions qui sont liées à la vie d'un couple. Comment il envisage sa relation avec vous ? Comment il se projette dans sa relation avec vous ? Est-ce qu'il va renoncer à ses pratiques ? Est-ce qu'il va se séparer de sa troisième personne ? Est-ce que les droits de couple, ça peut également indiquer un empêchement de la part de votre partenaire ? Son père, sa mère, une troisième personne qui rentre dans la vie d'un couple qui se mêlent trop. Il y a des gens qui se mêlent dans cette relation et qui gâchent tout. La carte du jugement, je dois trouver un tir à d'entente avec mon chéri, avec mon amoureux, avec l'homme et la femme de ma vie. On doit s'asseoir à table et avoir ce débat. Ce n'est pas une discussion dont on va parler des sentiments. Qu'est-ce que vous attendez de cette relation ? Qu'est-ce que vous proposez pour ce couple ? Où est-ce que vous êtes prêts et prêtes à emmener cette relation ? Quelle étape, nouvelle étape, vous souhaitez donner à cette relation ? Vous devez donner un prénom à cette relation. Compliquée, ouverte, mariage, se paxer, y ménager ensemble. Mais il doit y avoir une nouvelle étape, un nouveau chapitre dans la vie d'un couple. La carte du diable, c'est la seule carte qui évoque qu'il y a un ralentissement, il y a un blocage dans cette relation, malgré cette voie à l'intérieur de vous-même, qui vous demande de se réconcilier, qui vous demande de donner une deuxième chance, même de la part de votre partenaire, car on m'indique le retour au calme, le retour à l'apaisement également. La route de fortune, mes chers amis, va tourner à nouveau dans le bon sens pour vous. Pour les personnes qui sont séparées, moi j'annonce une réconciliation dans cette lecture. C'est la carte de la réconciliation, j'ai quatre cartes, et l'univers, le destin, les anges gardiens vont intervenir dans cette énergie pour basculer la relation 180 degrés, d'une période de blocage, des pratiques malsaines, de la jalousie maladive, de tous ces schémas maladaptatifs qui ont été vécus dans cette relation, vers le bonheur, vers l'épanouissement, vers une bonne entente. La carte du jugement, c'est un nouveau chapitre, c'est une nouvelle étape dans la vie d'un couple qui va s'ouvrir, après un débat, un débat serein, un débat équilibré, un débat dont on va mettre la lumière sur l'avenir de cette relation. Mais quel avenir à donner ? C'est l'avenir de la réconciliation. Ouvrir un nouveau chapitre dans la vie des jumeaux, se lancer à nouveau avec son partenaire, c'est les cartes de la réconciliation, je suis super content pour les jumeaux, car j'ai les six de deniers et j'ai la roue de fortune. Cela veut dire, si vous êtes des personnes dans le passé, dont vous avez vécu avec cette personne une relation déséquilibrée, vous donnez beaucoup, vous donnez beaucoup et vous recevez vraiment une goutte d'eau dans l'océan. Voilà, on ne vous a jamais récompensé, on ne vous a jamais dit merci pour tout ce que vous avez donné dans cette relation, on vous dit que c'est le moment de s'harmoniser, de s'équilibrer, avoir une relation saine et équilibrée entre la notion donnée et recevoir. La carte du pape, mes chers amis, c'est très important. Si vous êtes dans une relation qui reste attention d'opposition, avec quelqu'un qui est différent de vous, une personne différente, ça peut être dans la religion, dans la culture, elle vient d'un pays étranger, c'est quelqu'un qui n'appartient pas à votre société, à votre culture, le pape vient pour dire, le pape c'est quoi la carte ? C'est une carte de la voie, de la sagesse, de la réconciliation, de dialogue, elle vous dit, mes enfants, quoi qu'il en soit, n'oubliez pas qu'il y a des règles dans la société, c'est moi qui ai mis ces règles, car c'est le pape, c'est une personne sage, c'est une personne qui occupe une place importante dans la société, c'est quelqu'un qui a dicté des règles dans la société, et pourquoi il est bon et sage de respecter ses coutumes, ses traditions, ses cultures, car il vient pour le dire, vous êtes engagés les uns envers les autres, et vous devez respecter votre engagement, si vous souhaitez rester ensemble, moi je vous donne ma bénédiction, pour franchir une nouvelle étape, vous êtes béni, mes enfants, et je vous laisse partir construire un avenir meilleur avec votre partenaire, sur le retour au calme, n'oubliez pas qu'il y a des enfants dans cette relation, n'oubliez pas que vous êtes engagés l'un vers l'autre, n'oubliez pas que vous devez respecter votre engagement, mais si vous souhaitez vous séparer, vous devez mettre en avant l'intérêt des enfants, vous pouvez vous séparer, vous êtes mature, vous savez ce que vous cherchez dans la vie, mais tout en mettant en avant l'intérêt des enfants, se séparer à l'amiable, mais moi je ne vois pas une séparation définitive ici, je vois une réconciliation avec la carte du pape, qui évoque le retour au calme, le retour à l'apaisement, malgré qu'il y a deux personnes différentes, deux personnes opposées, mais ces deux personnes, malgré les oppositions, au niveau du mode de vie, de la religion, de la culture, ils viennent de deux sociétés différentes, car on parle des représentations sociales, dont ils ont grandi, ils ont vécu, mais ces deux personnes, elles ressentent une intuition très forte, une connexion intuitive, il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, ils s'aiment, ils se complètent, ils se comprennent, et pour le moment, la tempérance, elle vient comme l'énergie principale pour nous dire, oui, on peut réconcilier a priori des forces irréconciliables, différentes. Mes chers amis les jumeaux, c'est le retour au calme, c'est le retour à l'apaisement, c'est le retour de votre ex, c'est le retour à la voie de la sagesse, afin de privilégier la voie du dialogue, la voie de la communication, pour trouver le bonheur avec son partenaire, malgré ce qui a été vécu dans le passé, je sais que c'est douloureux avec le diable, le diable, ce sont des addictions au sexe, à l'alcool, mais on vous demande d'accompagner votre partenaire, de l'aider à traverser cette épreuve, car malgré tout cela, un avenir est vos appels. Une nouvelle page dans la vie des jumeaux va commencer à partir du mois de mars, c'est le moment d'ouvrir un nouveau chapitre qui doit s'écrire sur des bases saines. Mes chers amis les jumeaux, c'est tout ce qu'on a pour vous pour les dix prochains jours du mois de mars. Je vous invite à liker, à commenter, à lucier un petit commentaire si ça vous raisonne. Et je vous donne un rendez-vous très bientôt dans une nouvelle lecture d'ici. Prenez soin de vous, de vos familles, de vos proches, de votre partenaire également. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501